En fait, tu as choisi de ne pas restaurer ta grange ? Alors, moi, à l'origine, le but, c'est de faire la maison derrière, la maison bulle. Le problème, c'est que moi, quand je suis arrivé ici, j'habitais à Clermont-Ferrand. On louait 300 mètres carrés, une partie c'était une agence, une partie où moi j'habitais. J'avais même un dojo à l'intérieur, une salle. Et puis, comme la propriétaire est décédée, le fils voulait vendre, on est parti un petit peu précipitamment. Et moi, la première chose que j'ai fait, c'est de faire des parties où je pouvais protéger mes livres. Parce que moi, l'essentiel des bouquins, les gens, s'ils les vendaient, ils vendraient au plus 50 centimes. Mais moi, c'est des bouquins que je n'arriverais jamais à retrouver. Et donc, j'ai été obligé de venir un peu, de façon un peu précipité ici. Donc moi... Tu avais déjà acheté ici ou t'es du coin ? J'avais déjà... C'est une annexe de ferme, une annexe de ferme. Et avec le terrain derrière, le terrain faisant 400 mètres carrés. D'accord. Sur lequel, il y a ça qui fait à peu près 50 mètres carrés au sol. Et donc, j'étais obligé, de façon précipitée, je n'avais pas envie de reprendre un loyer, faire les trajets et tout. Donc, de m'installer ici. Donc, très rapidement, j'ai fait un endroit pour mettre mes livres. Et je suis bien avec ma voiture, puisque le chantier n'était pas commencé derrière. Et j'ai mis ma voiture et je dormais dans ma voiture. Et j'ai dormi dans ma voiture pendant six mois, quoi. C'est pas vrai. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était de la terre battue. D'accord. Tout était de la terre battue. D'accord. Et il y avait l'évacuation, mais il n'y avait pas d'arrivée d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Donc, ce que j'ai fait en premier, c'est la cuisine qui maintenant, c'est en même temps le stockage, parce que tellement j'ai d'affaires et j'ai fait une lampe, une prise et un interrupteur, une prise de terre. D'accord. J'ai fait passer le consuel, il a mesuré, vérifié, tout OK. Et comme ça, j'ai pu avoir l'électricité, parce que sinon, si tu n'as pas au minimum ça, eh bien, tu peux avoir l'électricité. Il faut que le consuel passe. Donc, de toute façon, moi, la prise de terre, bon, oui. J'avais même les appareils pour mesurer les prises de terre, donc je savais que c'était bon. Donc, j'ai eu, j'ai l'électricité. Mais, donc, après, j'en ai eu marre d'en dormir dans la voiture, c'est là où j'ai fait la caisse. Alors, à chaque fois, quand je faisais ça, je ne savais pas si c'était pour un truc, mais moi, avec mes soucis de santé, etc., ça fait qu'après, tu vois, par rapport à mes soucis de santé, plutôt que de m'investir dans des trucs, tu vois, qui sont, je ne suis pas sûr de finir, eh bien, je fais plus de sport. Là, maintenant, je faisais du judo. Je suis devenu prof de judo, jujitsu, je vais faire de l'aïkido. Et donc, ce qui, pour moi, ça participe aussi à la santé. Donc, c'est là où j'ai fait cette caisse qui fait un peu plus de 2 mètres par 2 mètres et dans lequel je vis pour l'essentiel. Alors, la cuisine, bon, elle a servi de stockage. Et puis là-bas, j'avais fait un peu ce que tu as vu tout à l'heure, c'est-à-dire une évacuation, j'avais amené l'eau tout. Et puis, pendant, je ne sais pas, peut-être 5 ans, c'était l'eau froide. C'était la douche froide, ça a réveillé le matin. Et puis, il y a peut-être à peu près 5 ans, j'ai un de mes anciens élèves architectes. Il me dit, ah oui, mais tu sais, on est en train de... C'était l'ancien local des renseignements généraux. Ils le rendent aux propriétaires. Ils avaient installé un chauffe-eau qui est quasiment tout neuf. Si tu veux, tu peux le récupérer. Donc, je l'ai récupéré. Je n'ai même pas vérifié s'il y avait des micros dedans. Non, je plaisante. Et je l'ai installé ici. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a 5 ans, j'ai un petit peu un côté goût de luxe. C'est que maintenant, je pouvais prendre des douches tièdes. Alors, je me suis dit, j'espère que je ne vais pas trop m'en bourgeoiser. Et donc, là, le chauffe-eau, il fuyait. Donc, il y a à peu près un peu plus de 6 mois. Je l'ai viré et j'ai refait une installation où, là, en plus, pour éviter les montées de pression et tout, j'ai mis un base d'expansion dans tout un système qui permet un peu comme on fait les calculs dans l'industrie, puisque j'étais ingénieur à Volvic avant. Donc, voilà. Et alors, on va peut-être... On regarde vite fait ? Oui, si tu veux. On regarde vite fait la cuisine, si tu veux, vite fait ? Oui, oui, vas-y. Et puis... Bon, ça va être vite fait, parce que c'est quand même encombré. Mais tu as un joli... un ancien four à pain, tu ne t'en sers pas ? Ah non ? D'accord, c'est dommage. Eh oui. Mais bon, tu as tout ce qu'il faut, en fait. Tu as un petit lababou, un petit évier. Oui. Avec de l'eau froide. Oui. Bon, voilà. Tu vois, ça sert aussi d'atelier. Comment ? Ah oui, ça fait atelier et cuisine. Ça, je le retire, là, c'est parce que je bricolais ces derniers temps. Moi, j'aménage fonction. Oui. Tu as vu le livre de Dominique Amourou sur Antinovague ? Celui dont tu m'as parlé ? Oui. Ah oui, je l'ai, oui. Ah, tu l'as ? Ah oui, oui. Je t'avais amené au cas où. Oui, oui. Tu veux éteindre, non ? Oui, je vais... Attends, je vais le faire. C'est la deuxième. Hop, pardon. Tu peux faire ma chambre, là, si tu veux. Ah, ben, je veux bien faire ta chambre. Alors, attends, je vais le mettre comme ça. Alors, tu l'as isolé ? Ah oui, il fait bon à l'intérieur. Oh, il fait bon. Oh, c'est mon rêve. C'est mon rêve, une chambre comme ça. Avec tous les bouquins à côté. Ah oui, c'est mon rêve. Par contre, c'est un lit, une place. Ah oui. Ah putain, t'as la télé en plus. Oh ! Ah oui, c'est incroyable. Non, mais c'est pas grand. C'est pas grand. Je peux pas faire de plan grand. C'est pas grave. Non, non. Super. Il fait bon, là. Oui, ben oui, oui. Attends, je te laisse passer devant. Oui. Et puis... Donc là, bon, on a les... C'est un beau passage. Tu vois, ça, c'est aussi bien à faire la vaisselle qu'à se laver. D'accord. Ah oui, tout ça, c'est... Ça, c'est quoi ? Ça, c'est... Ça, c'est le thermomètre. D'accord. Là, c'est le thermomètre départ eau chaude. Ok. Bon, ben, ça va... Manomètre... Presse au stade de sécurité. De toute façon, quand il n'y a pas d'eau, le truc tourne pas. Ok. Ok. Ok, c'est surtout, c'est surtout, le petit, le petit, le petit, le petit, comment appelle ça ? Ah, le petit bord, là, pour poser les trucs autour, autour de la douche. Ouais, c'est top, hein ? Ouais, ça, c'est un des trucs que j'avais fait, j'avais fait au début. J'avais acheté des carreaux, tout, mais ça, c'est des trucs que je fais au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que je suis toujours, entre temps en temps, va travailler un peu, là, pour améliorer. Et puis, mon chantier, en fait, c'est mon chantier qui m'intéresse le plus, mais c'est tout de suite un gros bout. Alors, ce que je te propose, on va voir le chantier. On va voir le chantier. Ça fait combien de temps que tu as commencé ? Je ne sais pas, ça doit faire... Je ne sais pas. J'ai été à l'école d'Archis, ça doit faire 13 ans. Yanti, on a fait deux années de stage ici. Alors, la dernière fois que tu es venu, il devait y avoir cette bulle. Ça, ça, c'était fait en premier. Ouais. Ensuite, ça, c'est la partie atelier. Derrière, ça va être la partie cuisine, salle à manger. D'accord. Ensuite, il y a un couloir qui vient ici, là, qui va y avoir le salon. Ensuite, il y a la chambre. D'accord. Celle de bain, avant. Celle de bain, la salle de bain, elle va être ici. Et il y a une bulle qui s'inclut dans la grande bulle, qui est la chambre. Et là, derrière, ce sera la bibliothèque. D'accord. Voilà. Et ça, celle-là, je l'ai faite l'année dernière. Ah oui ? De toute façon, je fais... Il ne faut pas que je m'arrête plus d'un an, puisque... Mais après, c'est des techniques particulières. Oui, puis après, il faut venir prouver que tu t'es arrêté, hein ? Oui, oui, non, mais comme c'est des techniques particulières, en qui, avec 30 personnes, ça a duré 30 ans. Donc, moi, tout seul, ça fait 900 ans. Il suffit de savoir faire une règle de 3. C'est comme moi. C'est comme moi. Ah, elle fait quel diamètre, par exemple, celle-là, là ? C'est pas une bulle ? 5 mètres. 5 mètres ? D'accord. Et t'as prévu, en fait, de faire un... Alors, il y a un hamac ? Oui, il y a un hamac. Il y a un hamac, et il n'y aurait un petit couloir, certainement, pour accéder au hamac ? Oui, pour faire du stockage, des trucs comme ça. Je ne sais pas, je vais essayer d'en faire. Mais là, par contre, l'autre qui est là-bas, tu vois, il y a un truc plat, là. Oui. Et là, ici, c'est le niveau du sol. D'accord. Donc, je ne sais pas si j'aurais la place de faire un hamac. Mais en dessous, par contre, ce sera un stockage. D'accord. Parce que comme là, c'est l'atelier, et là, entre les outils, les machins, les bouts de bois, les trucs, il me faut énormément de stockage. Donc, ça, ça doit faire 4 mètres de diamètre, et donc, sur 1 mètre de haut, donc, 4 x 4, 16, 4 x 3, 12 mètres carrés. Ça fait 12 mètres cubes de stockage. D'accord. Ça fait pas mal. Et t'as tout fait en faire de 6 ? Non. De 8. De 8. T'as tout fait en faire de 8. Alors, ça, c'est le truc avec anti. C'est toujours du fer de 8. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est un peu plus cher que le 6. Et quand on a l'autre chose, on prend des luxe, déjà, c'est le premier principe. Mais c'est surtout qu'en fer de 8, tu montes dessus, ça sert d'échafaudage. Tandis qu'en 6, ça risque de se défaire. D'accord. Donc, ça sert à la fois d'échafaudage pendant le chantier et aussi, à la fin, de ferraillage d'une certaine solidité, quoi. D'accord. Alors là, oui, donc, pour finir le truc, là, ici, il va y avoir une espèce de cylindre qui va monter en haut. Il va y avoir une sphère et c'est un bureau qui sera en haut. D'accord. Donc, tu referas un hamac ? Ou peut-être pas ? Tu verras. Je ne sais pas. Tu verras. Ce sera... Et 400 m², tu disais, en tout ? Oui, 400 m². Donc, la voiture est chez toi, là ? Tac, tac. La voiture est chez toi ? Elle est chez moi, oui. Alors là, ici, vous voyez une ambiguïté. Moi, sur le truc, c'est à mi-chemin. C'est un truc commun. Bon, celui qui m'a vendu, il m'avait dit que ça, c'était à moi, il y a un truc avant. Il rentrait là, il sortait là, bon. Moi, je suis amie avec les voisins, je ne cherche pas de pouf. C'est comme moi. Ok. Là, tu vois, c'est pareil. Là, j'ai remis, tu vois, je fais un minima. Mais là, il faudrait que je remette une poutre tout le long. Mais alors après, je dis, j'attaque là, ou là, ici, je... Alors, quand ça commence un peu, j'avais le bout de poutre, là, tu vois, où j'ai mis un petit bout. Ça commençait à pendre, à risquer de tomber. Et je l'ai changé quand même, je suis monté. Et là, tu as un petit... comme un hublot, mais ce n'est pas un hublot. Non, alors ça, c'est... Une sculpture ? Non. Non. C'est... À l'intérieur, il y a un tour, un tour et une fraiseuse. Et la fraiseuse, c'est une fraiseuse qui travaille en bout. Mais théoriquement, tu as un truc qui dépasse et tu le retournes, tu le déplaces, tu mets des trucs qui... D'accord. Et ça, c'est pour gagner de la place. En fait, tu as adapté la maison à la fraiseuse. Voilà, c'est ça. OK. C'est un peu le principe, c'est autour des modes de vie, des outils, des trucs, donc c'est de l'organique. Exactement. Donc, j'ai fait ce truc pour pouvoir l'avancer. Et puis là, ici, ça, c'est... À l'intérieur, il y a un compresseur. D'accord. Un compresseur qui va alimenter l'atelier, mais qui me permet aussi, si je viens ici, de gonfler mes pneus. Ah, OK. OK. Et faire de la peinture, éventuellement. Et alors là, comment tu pensais l'isoler au départ et puis maintenant ? Est-ce que ça a changé ? Alors, moi, l'isolation, c'est minima. C'est minima parce que, moi, je vais dire, je vais, dans l'industrie, quand on a une machine qui fait du bruit, on isole à la source. Et quand on isole à la source, mettons, tu as 10 mètres carrés d'enveloppe. Si, par contre, tu veux faire le même truc par rapport à l'extérieur, comme tu as une surface qui, mettons, est 100 fois plus grande, il faut 100 fois plus d'isolant. Mais comme l'énergie, elle passe 100 fois plus, il faut que ce soit 100 fois plus épais. C'est-à-dire, c'est 10 000 fois. Donc, moi, je, tu as vu tout à l'heure, elle est chaude, ma pièce, mais c'est un tout petit radiateur. D'accord. C'est un tout petit radiateur, mais quand il fait moins 10, ben, j'ai 5 dans ma chambre. D'accord. Mais ça ne m'empêche pas de dormir. Tout à fait, oui. Quand je vais chez ma sœur, c'est encore pire. Elle n'a pas de chauffage du tout. Et il y a de la glace sur la vitre. Et quand je rentre dans un lit glacé, un quart d'heure après, c'est moins le radiateur. D'accord. Alors, bon, ça, c'est... Et d'ailleurs, la loi est faite par des bourges qui, eux-mêmes, veulent que les gens vivent comme eux. Imagine que les gens ne vivent que comme eux. Mais j'ai un collègue qui avait fait une enquête en Auvergne sur la relation entre l'isolation et la consommation de chauffage. Et la corrélation, elle était nulle. Il n'y avait rien à voir. La seule corrélation qu'il a trouvée, c'est entre la consommation de chauffage par rapport au salaire. D'accord. Et les gens qui étaient pauvres, c'était ceux qui consommaient le moins d'énergie. Parce que d'après, ils ne pouvaient pas la payer. Et qu'il fallait manger. Donc, c'est... Moi, ma soeur, c'est pareil. Elle est comme moi. Elle m'a pu. Et en plus, comme j'ai l'habitude du froid, le trois quart du temps... Moi, je me rappelle quand j'étais à Clermont, on m'appelait T-shirt. Parce qu'en plein hiver, par mois dix, à l'époque, j'allais en T-shirt au plus. Donc, alors, ce qui fait qu'ils imposent... Alors, je ne sais pas si c'est pour les marchands de trucs, les installateurs et tout. C'est toujours des lois qui sont faites, non pas par rapport à l'écologie, mais par rapport à un système économique. Tout à fait, oui. Alors, tu vas mettre des tonnes de plastique. Et après, ils vont dire, ouais, mais dans la mer, il y en a trop. Il y en a... Oui, c'est eux qui ont créé le problème. Elle est où la cohérence ? Alors, ils disent, oui, non, passoire thermique. Mais attends, il y a une passoire thermique si tu chauffes à l'intérieur. T'es un radiateur, tu ne vas pas... Tu vois, c'est... Il y a une incompréhension globale du fonctionnement de la société. Et ça, c'est comme... Ils ont dit, oui, mais si on change l'heure tous les ans, tous les ans, on va adapter, machin, on va faire des économies. Bon, les économies, c'était par rapport à l'éclairage, sauf que la technologie fait que maintenant, les lampes consomment quatre fois moins. Donc, déjà, tous les calculs sont faux. Mais quand ils ont raisonné, c'est simplement par rapport à la consommation d'électricité due à l'éclairage. Mais comme en parallèle, le fait de faire des changements d'heure, ça perturbe la chronobiologie. Ça veut dire que les gens, simplement une heure de décalage, les gens, pendant toute une période, ils ne sont pas très bien tous. Ça, les risques d'accidents de voiture, les machins, les trucs, ça, c'est pas intégré. C'est-à-dire qu'ils ont vu juste le petit problème où ils croyaient que c'est des trucs de technocrates et ça, on ne peut pas y échapper. Ce qui est terrible, c'est que maintenant, avec par exemple cette loi, ça va faire que quelqu'un qui n'est pas très riche, qui a un terrain, il peut se construire un petit truc. Ah non, mais vous n'aurez pas le permis et vous n'avez pas mis votre couche d'isolant. Donc ça veut dire que les gens, alors bon, allez payer des loyers exorbitants ou des gens qui ont fait ça, qui ne sert à rien. D'accord. Et alors bon, après, si les gens sont malins, il y a tellement de choses que tu peux faire sans passer de permis. Déjà, si tu fais moins de 5 mètres carrés, tu fais ce que tu veux. Alors dans 5 mètres carrés, tu peux te faire une chambre et puis un peu plus loin, tu peux, bon. Et puis tu peux aussi, si ton terrain est assez grand, tu fais une mare ou un bout d'étang et puis tu mets un truc flottant et tu fais tout ce que tu veux. Puisque là, à partir de ce moment-là, c'est un bateau, enfin tu vois. Et puis tout à l'avenant comme ça. Mais c'est, enfin il y a un peu l'absurdité des gens qui nous dirigent, qui fait que ils font tout le contraire. Ça c'est comme le véhicule électrique, on sait que ça consomme plus, ça fait beaucoup plus de dégâts.